Il y a des lieux plus marquants que d'autres. Celui-ci m'a particulièrement touché, par son côté sombre et par son histoire. Une découverte inattendue qui semblera identique à d'autres lieux. Mais au fur et à mesure de notre exploration, nous allons nous rendre compte que rien ne s'est terminé à d'habitude. Aujourd'hui, je suis revenu seul pour constater un changement, si celui-ci aurait retrouvé une nouvelle vie. Un espoir de connaître à nouveau la joie, des rires, des naissances, des anniversaires, des engueulades, ou plus simplement un dimanche sur Youtube. A regarder les vidéos d'un explorateur passionné de par cette découverte, mais passionné également de sa communauté, qui le pousse ou l'encourage à continuer à faire des découvertes extraordinaires. Allons découvrir ensemble cette nouvelle capsule temporelle, là où la vie s'est complètement arrêtée, pour laisser place au néant, au désespoir, à une fin. Bonjour à tous les abonnés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle exploration dans un lieu complètement chargé d'une autre époque. Il reste tout à l'intérieur. C'est un lieu que j'ai déjà exploré dans le passé, mais je n'avais pas encore fait de vidéo de cet endroit. Je vais essayer de vous raconter un peu l'histoire tragique de cet endroit, là où une personne a décédé, en fait, juste dans cette pièce qui est juste derrière moi. Donc, asseyez-vous bien confortablement encore une fois sur votre canapé, et puis je vous emmène découvrir l'histoire de ce lieu qui réserve encore une fois de belles surprises. Allez, je vous y emmène tout de suite. C'est parti les amis. Bon, les amis, nous déboutons directement cette exploration dans le calme et dans cette entrée. Et comme on peut s'en apercevoir, tout est encore présent. Et on voit que la décrépitude est en train de s'installer dans les lieux. La végétation, pareil. Regardez un peu le lierre qui rentre à l'intérieur, au niveau de cette porte. Ouais, c'est juste délirant les amis. Et là, regardez, on devait très certainement avoir des personnes âgées qui étaient ici. D'ailleurs, je vous dis ça comme supposition, alors que je connais déjà l'histoire. Donc, effectivement, c'est pas très crédible. Donc, c'est assez rare, d'ailleurs, que j'arrive à avoir les informations d'un lieu avant même de vous montrer la vidéo. Donc là, du coup, effectivement, on avait des personnes âgées, un couple qui vivait ici. Par contre, je ne pourrais pas donner les prénoms, malheureusement. Regardez ici, on a un meuble bas. Et juste là, on a un cadre sur la croyance. C'est juste délirant. Oh là là, regardez-moi un peu celui-ci. Alors, par contre, celui-ci, je pense qu'à mon avis, il faudra que j'efface, afin que je floute. Fédération des sociétés de tir et de préparation militaire. Alors, concours de 1931. Oh, dis donc, ça date, hein. Ça date, je vous le dis, les amis. Là, de ce côté-ci, malheureusement, on arrive sur une cuisine qui a été littéralement retournée. C'est vraiment triste. Alors, j'ai fait un tour au préalable pour voir un peu si le lieu a vécu des changements. Et malheureusement, oui, il y a du changement par rapport à ma première exploration que j'avais faite il y a deux ans, comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo. Et je me rends compte qu'il y a eu pas mal de vandalisme, des fenêtres brisées, des armoires retournées. Quoi qu'il en soit, ça reste quand même un lieu très sympathique à explorer. Ou encore une fois, il reste tout à l'intérieur. Vous pouvez vous en rendre compte avec tous les effets personnels, les vêtements, tout est là. Ici, on a même la carte d'électeur qui est encore présente. C'est terrible de voir ça. C'est terrible. Regardez un peu ici, on a ce qui devait être le garde-manger. On a encore tous les ustensiles, la cafetière, la théière, on a le sucre qui est là-bas. On a une date, là, sur le poivre noir, qui n'est plus très noir malheureusement, qui date de 2001. Donc là, par contre, on sait très bien que les dates de péremption sont pour aller loin. On a un échappin. Je suis désolé, je perds ma voix. Il fait assez froid dehors, d'ailleurs. On est en plein hiver. Donc je vous avouerai que les explorations sont beaucoup plus compliquées par des temps comme celui-ci. Du moins comme celui qu'on a aujourd'hui. Je pense qu'à mon avis, on a dû avoir du squat entre-temps en plus de ça. Là, c'est vraiment triste, quand même, de voir un lieu comme celui-ci mourir ainsi. Regardez là-haut, on a encore les verres de présent. Toute la vaisselle y est. Là, ici, on a encore les tasses d'accrochés. Oui, ici, on a la hôte. Elle est assez imposante. On devait avoir ici, pareil, on devait avoir peut-être un piano pour pouvoir cuisiner des bons plats chauds. Là, ici, on a un saumier. Je ne suis pas persuadé qu'il était là de base. Il a dû être stocké ici par la famille, très certainement, pour un début de déménagement. Allez savoir. Là, ici, on a un accès pour pouvoir descendre directement à la cave. Mais du coup, on ira voir ça après. On va déjà se cantonner au rez-de-chaussée de cet endroit. Regardez un peu là-bas. On a encore une pièce, mais on va aller se diriger directement vers le salon. Je pointe la lumière vers le bas. Et là, nous arrivons sur ce fameux salon. Salon, salle à manger. On a encore les canapés de présent. Bon, malheureusement, encore une fois, comme je vous l'ai expliqué, ça a subi des dégradations non naturelles, mais plutôt des dégradations humaines. Et ça, c'est toujours triste à voir. Sur ce genre d'endroit. Mais comme celui-ci est niché directement en plein cœur d'une ville, donc tristement, je pense que les gamins aux alentours doivent venir squatter, s'amuser, et profiter de ce genre d'endroit pour en faire leur cabane, leur QG. Ouais. Alors, regardez, on a une boîte de thon qui n'est pas encore ouverte et qui date de 2008. Enfin, du moins, la date de péremption qui va jusqu'à 2008. Regardez, là, on a la petite boîte à boutons. Ouais. Tous les petits boutons perdus au fil des années se sont retrouvés dans cette boîte. Alors, regardez, comme je vous l'expliquais, la plupart des fenêtres sont ouvertes. La plupart d'entre elles sont brisées, malheureusement. Elles ne l'étaient pas à ma première visite. Oh là là, on a le papier peint qui s'est complètement décollé. Ouais. Et là, regardez, on a une magnifique peinture, juste là, accrochée au mur. Et là, on est assez sur ce côté salle à manger. On a une pièce assez volumineuse, quand même, j'ai envie de dire. Ouais, c'est une très grande pièce, avec cette table, juste là. Et là, on a un buffet. Avec pareil, pas mal d'objets. Ouais. Oh la vache. Ah, c'est super sympa, hein. Ouais. C'est super sympa. Et là, regardez un peu, on a ce cadre miroir, juste là. Qui, lui, est encore intact. Ça, c'est super sympa. Là, on a... On a un boîtier. Ouais, un violon. Celui-ci n'est plus à l'intérieur, malheureusement, mais je ne suis pas persuadé que c'était un violon qui était dedans. Bien que si, peut-être. Je ne sais pas comment ça se présente, généralement, à l'intérieur, par rapport à cette partie-là, qui devait gêner pour extraire le violon. Ouais. Je ne sais pas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais je ne suis pas persuadé que ce soit un étui à violon. Enfin, pas persuadé. Je pense que ça a été détourné pour faire autre chose. Peut-être y stocker des bouteilles. Et là, dans le buffet, pareil, on peut voir que celui-ci a encore pas mal de choses à l'intérieur. On a encore les verres. On a encore le bac à glace. Ouais. Et tout est encore présent. C'est ça, le plus intriguant, vrai. C'est de voir que tout est encore là, en fait. Oh là là. Et puis là, regardez un peu, on voit aussi, pareil, la végétation qui pénètre à l'intérieur. Ouais. Elle pousse les fenêtres, en fait, à s'ouvrir pour pouvoir rentrer à l'intérieur. Et elle n'a même pas besoin de cela pour pouvoir rentrer. Comme là, regardez un peu. Oh, c'est terrible. Et là, encore une fois, on a le papier peint qui se décolle. Ici, on a un lustre. Alors, vous connaissez un peu ma passion pour les lustres. Bon, celui-ci n'est pas des plus magiques. Mais il reste toutefois très sympa pour habiller cette pièce. Et là, on a un long couloir qui file directement à cette pièce, qui nous cache une histoire assez terrible, mais que je vais vous raconter une fois que je serai à l'intérieur. Je vais finir directement par ce meuble. Ouais, l'aspect asiatique. On aimait le choc des cultures, ici. Ouais, visiblement. Encore une chance de l'avoir intact, car il aurait pu finir brisé. Et d'ailleurs, comment finira ce lieu ? Je me pose bien la question. Là, ici, on rentre directement dans ce qui pourrait sembler être une chambre d'un point, peut-être. Un lieu de repos où on pouvait se poser après une dure journée de labeur. Je ne suis pas persuadé que ça devait être une chambre. Enfin, ça ne devait pas être sa fonction principale. Je ne suis pas persuadé. Sauf si les personnes qui ont vécu ici ne pouvaient plus accéder à l'étage. Donc, on a dû faire une chambre d'appoint. Par rapport au fait qu'on ne pouvait plus accéder à l'étage. Toutes les possibilités sont bonnes à prendre, on va dire. Ici, on a un fauteuil. Un petit coin lecture, d'ailleurs. Ici, on devait avoir une bibliothèque. Malheureusement, la plupart des livres ont été... ont été... ont été... Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Bon, les amis. Comme vous le voyez, je suis tout seul. Des bruits. Donc, vous connaissez un peu mon mode de fonctionnement. quand j'ai ces deux critères qui sont rassemblés. Donc, je suis à l'affût du moindre bruit. Donc, du coup, j'ai fermé la porte derrière moi. On verra bien. En espérant ne pas avoir une mauvaise surprise, une mauvaise rencontre. Ça, c'est toujours notre crainte, d'ailleurs. Donc, c'est pour ça que j'ai fait un tour au préalable. Pour me rendre compte qu'il n'y avait personne d'autre dans les lieux à part moi. Donc, ni de squatteurs, ni de personnes mal intentionnées, on va dire. Donc, c'est toujours important de faire ce genre de choses. Du coup, les amis, là, on est face à une armoire. Ouh ! C'est le papier peint. Oh, décidément ! Ouais. Regardez un peu. On a le papier peint du plafond. D'ailleurs, ça se faisait beaucoup à l'époque, coller du papier peint au plafond. Et celui-ci, pareil, en train de se décoller. Et là, regardez un peu, on a le plafond apparent. Ouais. Ça ne laisse pas présager quelque chose de sympathique. Enfin, quand on marchera là-haut, j'ai l'intérêt de faire super attention. Et là, regardez, on a d'ailleurs tout le plâtre qui est tombé par terre, qui s'est décroché. Devant cette armoire qui a été littéralement vidée. Malheureusement, on a encore de la lecture là-bas, par chance. Et encore une fois, on a tous les vêtements, tous les effets personnels des gens qui ont vécu ici. C'est ça le plus triste. Là-bas, regardez, on a un calendrier. 1985. Ce n'est pas la date d'abandon. Mais on était déjà figé à certaines périodes. On aimait d'ailleurs collectionner les calendriers. Ici, on a quoi ? On a un journal. Le général de Gaulle. Ouais. Édition spéciale. Le général de Gaulle est mort. Ah oui. D'accord, ok. Mardi 10, mercredi 11 novembre 1970. Selon ses dernières volontés, ses obsèques auront lieu dans l'intimité, jeudi à 11h à Colombay-les-de-de-séglises. Oh la vache, regardez un peu. On a le journal, une édition spéciale parlant du décès du président, du général de Gaulle. Ce genre de parure pourrait être assez recherchée d'ailleurs. Voilà, car elle marque un événement assez énorme pour la France. La déclaration de Pompidou. Ouais. Le jeudi 12 novembre sera jour de deuil national. Oh dis donc. Ça c'est énorme de voir ça. Ça c'est énorme. Je vous emmène à voir cette fameuse pièce, là où il s'est passé un malheureux drame. Malheureusement, on se trouve face à un bureau. Car du coup, on avait une société qui était logée ici en fait, avec cette habitation. Donc, monsieur qui vivait là, qui était patron d'une société d'ailleurs, de Mille Miserie. est malheureusement décédée dans cette pièce en plein travail. Et ce qui donne à cette pièce une ambiance très particulière et assez choquante. Car en gros, il s'est passé une mise en scène en fait ici, qui n'a pas été créée par des explorateurs, mais qui a plutôt été créée par la famille. Et pour en fait, les employés de la société qui se trouvait ici. Je vous montre ça. Donc là, regardez un peu ce fameux bureau. Ouais. Et encore une fois, on peut voir que tout est figé sur place. Ouais, c'est consternant de voir ça. C'est consternant, c'est dramatique. C'est fou. Et du coup, je m'interrompe deux secondes sur ce bureau. Où en fait, le jour du décès du propriétaire de cette maison, et à la fois patron de cette fameuse société, cette personne-là a été posée sur son bureau. Le corps a été déposé sur le bureau, à la demande de la famille. Et en fait, chaque membre du personnel de la société sont rentrés un par un pour donner un dernier adieu à leur patron, qui est malheureusement décédé d'une maladie je ne sais pas laquelle. Mais j'ai pu avoir les informations par rapport à ce qui s'est passé ici. Et je vous avoue, ça donne un glaçant, un côté assez glaçant par rapport à cette pièce. Un côté assez malaisant, voilà. À cette pièce et surtout à ce bureau. Avec ce pauvre homme qui devait être allongé sur ce bureau. Peut-être ses dernières volontés allaient savoir d'être installé ici pour un dernier adieu à ses employés. D'ailleurs, comme on peut s'apercevoir, malheureusement, tout a été fouillé. Mais je pense que les personnes qui ont fouillé ce lieu n'imaginaient pas en fait l'importance de cette pièce et de ce qui s'est passé ici. Regardez un peu, on a ce téléphone encore ici à cadran. On a divers papiers. Je ne m'en rapprocherai pas trop. On a quelques photos des employés d'ailleurs qui bossaient ici pour cette entreprise qui est juste là. Oh là là, on a encore le carnet de chèque de la société. Oh, c'est terrible de voir ça les amis. Et puis là, regardez un peu, on a cette partie. Ce grand bureau, enfin ce grand meuble avec tous les dossiers. Très certainement les clients. Et tout est figé ici. Regardez un peu l'état. Là, on a carrément des livres, des bottins qui ne sont pas brûlés par le feu, mais tout simplement par le froid et l'humidité en fait. J'essaie de faire assez attention, de ne pas trop m'approcher de la fenêtre qui est là-bas. Attendez, hop, je vais faire comme ça, ce sera plus simple. Car en fait, on a un voisin qui est juste en face. Oh là là, par contre, les lunettes ont été calcinées malheureusement. Encore des gens très intelligents, visiblement. J'aime bien le petit ventilo ici, qui lui aussi est pris par le temps, tout simplement. Et puis là, regardez un peu, on a le coffre-fort de la société, qui est juste là. Ouais, on a du papier, on voit, qui dépasse. Est-il ouvert ? Bonne question. Bon, il est fermé. Ouais, il est fermé. C'est rigolo, on dirait qu'il a été fermé précipitamment, car on voit un bout de bouquin qui dépasse de celui-ci. Oh là là, quelle ambiance, je vous avouerai les amis. Ouais, encore une fois, c'est ultra malaisant. Ici, qu'est-ce qu'on a ? On dirait qu'on a de la pierre de fer. Ouais, il y a de fortes chances. Et pareil, on a énormément de bouquins. Oh la vache. Cabinet de chantier. Note comptable. Waouh. Crédit agricole. Ouais. Là, ici, on a un canevas. Et là, on regarde un peu la décrépitude de cette pièce. Et ce bureau, on peut laisser imaginer le directeur s'installer ici. Ouais. Avec la vue plongeante qui donnait directement sur son salon, en face. Oh, mon dieu. Nous étions face à un bureau tout à fait ordinaire à notre arrivée. Mais lorsque nous avons appris l'histoire tragique et la scène funèbre qui s'était déroulée sur place, tout a complètement changé dans nos esprits. Nous étions loin d'imaginer une telle cérémonie d'adieu. Que nous réserve l'étage après avoir appris cette triste histoire ? Étions-nous prêts à découvrir les chambres où auront vécu ce couple aimé par tant de gens ? Un goût très amer en grimpant l'escalier qui s'empare de nous. Pareil, ici, on regarde un peu, on a de la végétation qui s'installe à l'intérieur, qui s'invite dans la maison, qui pénètre petit à petit. On a de la chance de voir encore des feuilles vertes, d'ailleurs. Tiens, ça-ci, normalement, devrait être dans le même état que les autres. On a encore un peu de verdure en plein hiver. Et là, juste là, tenant, on a ce petit coin WC. On a du maquillage. On a un calendrier là-bas, BNP, 1980. Avec ce papier peint à fleurs qui va parfaitement avec l'ambiance du lieu et puis l'époque de cet endroit. Voilà pour ce qui est de la partie rez-de-chaussée de cette maison et puis ce côté très froid. Voilà cette histoire tragique qu'il s'est passé dans cette pièce, juste derrière moi. Et là, je vais vous emmener à l'étage pour découvrir les chambres. Des pièces vraiment sublimes, stoppées dans le temps, littéralement. Donc, je vais vous emmener directement à l'étage et on va aller voir ça ensemble. Et là, regardez ce que je vous expliquais. On a les carreaux de brisé. Malheureusement, on voit ce rideau vivant par le vent. Je me demande ce qu'il leur passe par la tête pour faire ce genre de choses. C'est du vandalisme pur et dur. Pour apporter quoi, je ne sais pas. Et là, on arrive sur ce palier. Je vais faire super attention et je vais filer directement sur la pièce de gauche et ce qu'il y a, cette première chambre. Il reste pas mal de choses, encore une fois, il reste tout, bien évidemment. Toute la vie des gens est encore là. Regardez un peu ce lustre, un petit lustre à Pampille. J'adore, j'adore. Et là, ici, on a tous les vêtements d'encore présent. Ouais. Regardez un peu, on a les costumes qui sont là. On a des pelotes de laine. On a encore un petit sac à main en peau de crocodile. Enfin, du moins, je pense que ça doit être une imitation, allez savoir, je ne sais pas. Bien que les imitations étaient moins fréquentes qu'à l'heure d'aujourd'hui. Oh, dis donc, ce papier peint à motif. Ouais. Oh là. Je croise certains objets que je ne connais pas et j'adore. Là, regardez un peu, on a un endo qui, lui aussi, est complètement figé. Oh, c'est superbe de voir tout ça. C'est superbe. Là, pareil, on a une armoire. Oula. On ne va pas aller plus loin. Ouais. Et puis là, on a ce lit, juste là. Je pense pour la famille, les personnes venant passer un week-end, directement, voir leur famille. C'est dans l'ambiance. Et puis là, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure aussi, on voit la fenêtre qui est complètement brisée. Hop, on va mettre un peu moins de lumière. Ouais, c'est dingue. Ce qui est le plus impressionnant, c'est de faire ce genre de choses, alors qu'on est en ville, en plein cœur d'un village, vivant. Et ces personnes-là se permettent quand même de briser ces fenêtres, ces carreaux, venir faire les idiots, en fait, tout simplement. Mais ils n'ont vraiment aucun respect. Et pareil, ils n'ont aucune crainte, en fait, tout simplement, de se faire attraper. Pour eux, c'est un amusement. C'est vraiment terrible. C'est vraiment terrible. Là, regardez, on a une fissure apparente qui file tout droit vers ce mur. Là, on passe le pas de cette deuxième porte. Du coup, deuxième chambre, qui, elle aussi, malheureusement, a été retournée. Alors, bien évidemment, je vous laisserai en lien, en description, l'album photo de quand j'ai pu faire mes photos à l'époque. Et vous pourrez constater que tout était différent le jour où j'avais exploré pour la première fois ce lieu, qui, je pense, n'était pas connu, car je l'ai vu tourner une ou deux fois, d'ailleurs, sur d'autres chaînes ou pages, je ne sais plus. Mais quoi qu'il en soit, je vous laisserai en lien dans la description de l'album photo, pour vous rendre compte un peu du changement qu'il y a eu entre les photos et ma vidéo que je suis en train de tourner actuellement. Là, ici, on a un billet, qui est très bas, d'ailleurs. Je pense qu'à mon avis, il devait y avoir un autre sommier juste en dessous. Oh là là, et puis là, regardez un peu, on a un scalp, très certainement d'une biche. Ouais, allez savoir. Mais ça, c'est assez dégueulasse à voir. Ouais, c'est très très dégueulasse. Et là, juste au-dessus, on a un canevas aussi, pareil. Ça se faisait assez fréquemment. Et là, regardez, ici, on a un petit coin lavabo pour faire une petite toilette avant d'aller se coucher, qui lui aussi est bien pris par l'étoile d'araignée. Il y en a même sur tout le long du mur. Et puis d'ailleurs, regardez un peu, c'est la même tapisserie que l'autre chambre, d'une couleur différente. Et ça aussi, ça se faisait énormément dans ces maisons un peu bourgeoises de l'époque, dans les années 70. On retrouvait énormément ce... Oh, dis donc, regardez un peu, j'adore ce genre de rideau aussi. On dirait des rideaux un peu à froufou. J'aime beaucoup, ça met une ambiance assez particulière, j'aime bien. On retrouve souvent ce genre de rideau dans les vieux manoirs. Les vieux manoirs ou les châteaux. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Là, pareil, je ne sais pas. J'aime beaucoup les rideaux. Là, regardez un peu, on a ces magnifiques bottes, juste là. Avec encore les... Je ne sais pas comment on appelle ça, d'ailleurs. Pour pouvoir maintenir, en fait, la forme de la botte. Voilà. Et puis là, regardez un peu. On a un timbre. Oui. Oh, mince. J'ai les doigts gelés, en plus. Je vous avouerai. Oui. 40 centimes. Est-ce que c'était en... Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas où est la date, en fait. Je ne sais pas si... Peut-être 2011. Bien que ça m'étonnerait. Mais je pense que ça devait être des francs. 40 centimes. Oui. Il y a de fortes chances. Là, les amis, on arrive sur cette troisième chambre. qui, elle, est beaucoup plus préservée, on va dire. Qui a été moins fouillée, visiblement. Ça fait plaisir à voir. Là, pareil, on a cette armoire qui, elle aussi, est complètement... qui est complète, tout simplement, avec tous les vêtements. Là, regardez un peu, on a tous les pantalons de costume sur cintre. Voilà. Qui devait être de bonne facture. D'ailleurs, je pense qu'à mon avis, on devait apprécier l'ordre, ici. Et puis là, regardez un peu, on a le mercure, en fait, du miroir. Ah, la vache, c'est terrible. Pareil, ici, on a un petit lavabo pour pouvoir faire sa toilette. Avec les vieux radiateurs en fonte qu'on retrouve encore actuellement. Et d'ailleurs, ça revient à la mode, si je ne me trompe pas, ce genre de radiateur. Et puis là, on a ce magnifique lit qui trône et qui, d'ailleurs, est encore fait, en plus. Ça, c'est dingue, ça. Alors, est-ce qu'il est encore fait, si je ne me trompe pas, il était déjà fait, le jour où je suis venu. Et est-ce qu'il était déjà fait depuis l'abandon du lieu ? Là, il était une bonne question. Là, regardez un peu, on a les toiles d'araignées qui font l'emprise entre le mur et ce meuble. Et si je ne me trompe pas, d'ailleurs, je crois que je suis... Non, je ne suis pas au-dessus du bureau. Là, regardez un peu, on a ce magnifique réveil. Et là, on voit un champignon qui est en train de s'attaquer au mur. Je ne suis pas persuadé que ce soit la mérule. Oui. Bien qu'il y a peut-être des possibilités. Allez, ça va. Là, regardez, on a un cadre, pareil. C'est un puzzle qui a été fait. Et là, on a un pauvre petit oiseau décédé sur cette cheminée. On a une tête décapitée d'une poupée. Que de tristesse, que de tristesse pour cet endroit. Et d'ailleurs, je me rends compte que sur tous les interrupteurs, la porcelaine a été dérobée, visiblement. C'est con, c'est ce qui fait tout le charme de ces interrupteurs, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Et là, on arrive sur une quatrième chambre. Alors, par contre, il y a certains détails que je passe. Car je pense que je passerai des heures, à mon avis, à énumérer la plupart des choses qui se trouvent dans ce lieu. Bon, c'est surtout des vêtements, d'ailleurs. La plupart de tout ce qui est dossier, tout ce qui était la vie de ce lieu, se trouvent en bas. Et puis là, je pense que ça a été fouillé pour essayer de trouver des choses de valeur, encore une fois. Car souvent, à l'époque, on avait beaucoup d'argent espèce. Donc, on planquait souvent ça dans les armoires, sous les draps, sous les matelas. Ouais, les cachettes étaient assez pauvres. Mais il y en avait quand même. Et ouais. Et là, pareil, regardez, on a celui. Avec un papier peint, ouais, qui se rapproche du drap, en fait. De ce lit. Oula. Un truc qui m'a accroché le pied. Ouais, c'est bizarre. Alors là, par contre, je crois que je suis... Non. Je sais plus. En tous les cas, ça bouge énormément. Ouais, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ah non, c'est un... J'avais l'impression de voir une alliance. Non. Hop là. Tac. Carte d'allocation. Pareil, on a des photos. On a des vieilles lames de rasoir. On a une photo, peut-être la propriétaire des lieux. Allez savoir. Portrait. Ouais, il y a des chances. Il y a des chances. Puis là, on a un petit masque à oxygène. Ouais. Un masque à oxygène, peut-être qu'à l'époque, on parlait déjà d'aphné du soleil, du sommeil. Ouais. Il y a des possibilités, je pense. À mon avis, ça devait être ça. Hop là. Et là, pareil, on a une photo de famille. Les enfants. Ouais, les enfants, les frères, les sœurs. Les cousins, peut-être. Allez savoir. Oh, disons. Et là, pareil, on a une petite photo d'une petite fille. Là, les amis, on est sur ce qui est la cuisine. La cuisine de l'étage. Alors, par contre, je fais super attention par rapport au vis-à-vis qu'on a en face. On a les voisins qui habitent juste en face, tout simplement. Donc, je vais faire super attention. Je ne vais pas trop m'attarder. Mais on peut voir que l'évier est encore là. La baignoire, tout au fond. D'ailleurs, c'était assez spécial quand même de se laver avec la fenêtre juste en face. Je pense que ça va se faire assez souvent. Ouais. Pas mal d'effets personnels encore. On a les bigoudis juste là. Ouais. On a le vieil aspirateur. Des épingles à cheveux. On a le bidet. On a encore le peignoir. Et puis là, c'est complètement figé, les amis. C'est dingue. Oh, là, là. Là, les amis. Wow. Ça craque. On va arriver sur ce qui est la partie grenier. Généralement, ils s'y cachent des choses assez sympas. Mais toutefois, on a intérêt de faire assez attention. Car on a pu s'apercevoir que la maison était assez bancale. Et là, effectivement, on peut se rendre compte que on a une multitude d'objets encore sur place. Oh, là, la vache. Ouais. On a intérêt de faire super attention à là où on met les pieds. D'ailleurs, la toiture n'est pas franchement dégueulasse. Je dirais même qu'elle est plutôt bonne. Oh, dis donc. Par terre, on a des oignons secs qui ont pourri. On a des photos étalées par terre un peu partout. On a encore des affaires qui traînent. Oh, dis donc. Surtout énormément de vêtements, encore une fois, qui ont dû être stockés ici. Oh, la vache. Je vais éviter de m'approcher des bords. Ouais. Pour éviter d'avoir des problèmes. Surtout, pour éviter de tomber, surtout. Ouais. Oh, dis donc. On a des médicaments. Alors, par contre, effectivement, c'est maintenant que je me rends compte par rapport au bras de la poupée qui est juste là. Il n'y a pas énormément de jouets. On n'a pas vu de jouets d'enfants. C'est assez perturbant. Parce qu'il y a des enfants. Il y a des descendants par rapport à ces personnes qui ont vécu ici. Mais malheureusement, on ne voit aucun jouet. Rien du tout. Alors, après, est-ce qu'ils ont été enlevés dans le sens où les enfants sont partis tard de chez eux ? Donc, du coup, il n'y avait plus de jouets. Ils ont été stockés ou peut-être donnés à la famille. Allez savoir. C'est encore des suppositions. Mais, ouais, c'est ça qui est très perturbant. C'est de voir aucun jouet sur place. Par contre, regardez un peu là. On a le sol qui est en train de pourrir, tout simplement. Donc, j'ai plutôt intérêt à ne pas mettre les pieds juste là. Parce que surtout qu'on voit que là, on a une ouverture. On se retrouve à l'étage inférieur. Du moins, dans la cave. Et restez bien avec nous, car je vais vous raconter un peu l'histoire qui complète ce lieu. Donc, ce qui se passe et pourquoi celui-ci est à l'abandon. J'ai mal à la gorge, je crois. Allez, go. Je vous y en mets tout de suite. C'est parti. D'amie. C'est parti. Direction la cave. Hop là. Ouais. Ouh la vache. Alors, par contre, les amis, j'ai un énorme vis-à-vis avec le voisin en face. Hop là. Voilà. Là, du coup, je suis un peu plus tranquille. Et là, du coup, les amis, on se trouve un peu dans les méandres de cette maison. Dans les sous-sols. Là, regardez, on a deux frigos. Un frigo, un congélateur. Pour pouvoir stocker les denrées plus anciennes. Pour pouvoir faire du stock de nourriture, en fait. Je parle très doucement, par contre. Je suis vraiment désolé. On a pas mal d'outillages, d'objets, de briques-à-braques. Là, je vois qu'on a des coquilles pour d'escargots. Oh, dis donc. Alors, par contre, je me rends compte que niveau batterie, je suis au plus bas. Donc, ça risque de couper assez rapidement. Ouais. Donc, j'essaye de faire assez rapide pour cette partie. Là, regardez un peu, on a tous les bocaux, toutes les conserves, les bouteilles. On a un stockage, mais impressionnant. Pour pouvoir tenir facile au moins une année sans devoir aller acheter de denrées au niveau des magasins. Oh, dis donc, les pots de confiture, oui. Pour faire les confitures, bien évidemment. On a une réserve, mais impressionnante. Oh, c'est dingue. Ouais. C'est des endroits très particuliers, les caves. Ça, je pense que vous serez tous d'accord avec moi. Alors, regardez, on a encore un petit interrupteur. Et là, d'ailleurs, on a des cuves, cuves à fioul, pour le chauffage. Ouais. Et d'ailleurs, ça sent encore le fioul. Ouais. Et puis là, on a cette partie. Mais malheureusement, je vais devoir faire le moindre bruit. Et voilà. Et là, on a l'escalier qui monte directement à l'étage. On a une peignoire, ici. Les amis, une chose que je n'avais pas vue à ma première visite. Je vais essayer d'aller vous le montrer. Je ne suis pas persuadé d'y arriver, car il faut que je passe devant le voisin pour pouvoir y accéder. Ce sont deux véhicules complètement figés qui se trouvent dans l'enceinte de la propriété. Je vais essayer de vous y emmener. Pas sûr. On va essayer. On croise des doigts. Mes amis, là, on se retrouve directement dans le garage. Encore une fois, je suis obligé de parler tout doucement, car on a le voisin qui est juste à côté. Regardez un peu. On a les deux voitures qui sont juste là. Qui aident aussi, malheureusement, ont subi des dégradations. Dégradations humaines, encore une fois de plus. Mais celle-ci est sublime. Oh, la vache. Ouais. Un bijou. Un bijou, cette magnifique Peugeot. Ouais. Malheureusement, ouais. Elle a subi en dégradation. Oh, j'adore. C'est vraiment une sublime, une sublime 604. Elles se font rares. Ces voitures-là, on ne les voit plus du tout sur la route. Et puis là, juste derrière, on a une 4L. Qui, elle aussi, par contre, a subi énormément de dégradations. Regardez un peu le toit. Il est complètement écrasé. Ils ont même commencé à démonter les roues dessus. C'est vraiment dégueulasse de voir ça. Ouais. C'est vraiment dégueulasse, les amis. Oh là là. Quoi qu'il en soit, ça reste toutefois de magnifiques Zotto. J'adore. Notre exploration arrive à son terme. Malheureusement, ce que nous allons apprendre au sujet de cette maison n'aura rien de réjouissant. Les propriétaires auront trois enfants. Trois filles, pour être exact. Au décès de leurs parents, il y a plus de 15 ans, l'amour va être dessiné entre elles. Pour laisser place à la haine. Au détriment de la maison de leurs parents, les enfants vont se déchirer sur l'avenir de celle-ci. Un conflit d'héritage va débuter. Vendre ou pas vendre, là est le centre du problème qui finira par avoir raison sur le temps. Car celle-ci va découvrir le pillage, les dégradations en tout genre et la nature qui va reprendre peu à peu place entre ces murs. Nous sommes aujourd'hui en 2024 et rien n'a guère évolué. De contre un, faudra-t-il attendre un nouveau drame pour débloquer la situation, pour que cette nouvelle maison puisse enfin connaître à nouveau ces rires perdus. Merci à tous et prenez soin de vous. Amis, c'est la fin de cette vidéo. Moi, comme vous pouvez le constater, je suis ressorti du lieu et j'ai été explorer un autre lieu. Mais celui-ci, ça sera pour une prochaine balade, un prochain dimanche, tout simplement. En tous les cas, si cette exploration vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter. Comme toujours, le like est super important. Donc pensez-y, bien évidemment, si elle vous a plu. Et puis pour les nouveaux arrivants, abonnez-vous. C'est totalement gratuit, comme toujours. Et puis, voilà. Voilà pour cette triste maison. Malheureusement, je ne sais pas ce qui l'adviendra pour celle-ci. Mais j'espère du positif et pas une destruction qui pourrait être inévitable. Donc voilà les amis. Allez, nous, c'est parti. On va aller continuer à vagabonder dans les petites campagnes françaises. C'est tellement plaisant. Donc voilà. Allez, c'est parti les amis. Go ! Go !